Des ondes vocastes. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi ! Bonjour Olivier et bonjour tout le monde. Tu animes le duo en voice track Rémi et Jam sur pas mal de radios en France, pour les mornings et pour les drives. Et ce mois-ci, pour tes analyses affûtées, tu as voulu faire un point sur des orientations de grille que tu as trouvées judicieuses en cette rentrée. Oui, alors moi Olivier, je voulais commencer par France Bleu et notamment ce qui se passe en fin de matinée. C'est une bonne idée et c'est même plutôt subtil. Enchaîner deux jeux. Le premier, c'est entre 11h et midi. Vous avez les antennes locales qui font leur jeu, comme d'ailleurs très souvent et depuis un bon moment. Et puis juste après, à partir de midi, c'est Valérie Damido qui, elle, propose un jeu complémentaire. Et du coup, le candidat en local peut se sélectionner pour ensuite aller sur le jeu en asio. Donc c'est assez logique, mine de rien, pour l'auditeur d'avoir une succession d'émissions locales, nationales, et je trouve que la mise en onde est plutôt intéressante. Sinon, l'autre nouveauté sur France Bleu, on voudrait nous présenter ça comme une nouveauté. Ça n'en est pas vraiment une, d'avoir plus de programmes locaux. C'est les débuts d'après-midi. Entre 14h et 16h, le Nassu avait fait cette erreur de récupérer cette tranche. Je pense que les baisses d'audience peuvent venir de là aussi. Donc, reculade plus que grande nouveauté. 14h, 16h, c'est maintenant les Bleus en région qui gèrent leur antenne. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Dans les nouveautés de grille, tu as aussi noté une tranche matinale qui glisse d'une heure. Oui, avec un point de vue intéressant, celui de Mélodie, puisque la radio Vintage a décidé de décaler sa grille pour sa matinale. Donc, au lieu de commencer à 6h, ça commence à 5h. Et pour avoir ces 3h de matinale, ça donne un 5h, 8h. Alors, l'argument de dire que beaucoup de seniors se lèvent plus tôt que la moyenne, peut s'entendre, et puis d'encourager celles et ceux aussi qui vont bosser tôt le matin. Je trouve que c'est intéressant et plutôt sain d'esprit d'essayer de coller sa grille d'antenne au plus près de ses auditeurs, d'être focus sur ses auditeurs et des attentes qu'ils pourraient avoir de leur radio plutôt qu'essayer de faire comme les copains d'en face. Et face à Christophe Ondelat sur Europe 1, eh bien, RTL ajuste ses programmes. Oui, Laurent Deutsch, qui passe désormais en quotidienne à 15h sur RTL, tout comme l'année dernière, il va raconter l'histoire. Ça permet à RTL de renforcer sa case de narration qui commence donc à 14h avec l'heure du crime, qui continue jusqu'à 15h30 avec Entrée dans l'Histoire. Et puis, la radio est donc beaucoup plus en frontale avec la station d'en face Europe 1, même si, bon, c'est pas la même puissance Europe 1, mais on peut le noter. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la force du podcast. On sait que la narration, c'est très, très fort et ça fidélise. Là, on aura du coup mécaniquement cinq épisodes par semaine et du coup, certainement, que les audiences podcast vont progresser. Des ondes vocastes.